Bonjour et bienvenue dans Science et Média, la série de vidéos dans laquelle on explore comment vous, scientifiques de tous les horizons, pouvez communiquer au mieux avec les médias afin que l'information scientifique qui arrive dans les mains du public soit de qualité. Parce que ça n'a jamais été aussi important. Mon nom est Viviane Lalande, enchantée si on ne s'est pas encore vue. Je viens du monde académique et de l'ingénierie et aujourd'hui je suis vulgarisatrice scientifique. Dans la dernière vidéo, on a parlé de l'importance de la participation des scientifiques dans les médias. Et on a vu plein d'arguments pour… mais tout n'est pas tout rose. Il y a de très bonnes raisons pour lesquelles c'est parfois pas très pertinent de participer dans les médias. Et c'est ça qu'on explore aujourd'hui. Est-ce que mon expertise est pertinente par rapport à ce sujet-là? Et là, mon expertise pertinente, ça ne veut pas dire est-ce que j'ai fait une recherche sur ce sujet-là en particulier. Je suis un expert de mon domaine, donc par exemple, moi je travaille sur les médias, la communication, la radicalisation, l'extrémisme violent. Je peux me positionner sur des enjeux un peu plus larges que ce sur quoi portent mes recherches. Tant que je reste dans mon champ d'expertise, je n'irai pas évidemment commenter un sujet de droit légal que je ne maîtrise pas du tout. Et là, ça, c'est important donc d'évaluer à quel point je suis apte à me prononcer sur le sujet. Donc, si je trouve que vraiment ça sort de mon champ d'expertise, je n'accepterai pas l'entrevue puis je vais la référer à un collègue. Peut-être que je vais suggérer au journaliste de contacter un collègue si je connais quelqu'un qui, lui, est un expert de ce sujet-là. Donc, ça, ça serait vraiment la première raison pour laquelle je refuserais une entrevue. Une autre raison, ce serait vraiment, je n'ai pas le temps de me préparer. Et là, je dois l'accepter à la volée comme ça ou d'ici une heure ou deux et que je n'aurai pas le temps de me préparer. Bien là, je vais peut-être passer mon tour puis suggérer de contacter quelqu'un d'autre. À part ça, bien, il y a des journées où quand ça fait déjà cinq, six entrevues, on fait, on sent qu'on a vraiment le cerveau en compote puis on refuse parce que juste ça ne rentre plus. Ça m'est arrivé. Je sais que je suis appelée dans une émission de confrontation puis que j'ai une opinion un peu divergente de celle de l'équipe puis que je reste de me faire un peu bousculée. Bien, il faut que je réfléchisse est-ce que je suis à l'aise de le faire ou pas. Si je ne le suis pas, bien, je peux très poliment refuser l'entrevue en disant que, bon, je ne suis pas disponible à ce moment-là puis conseiller d'appeler quelqu'un d'autre. Donc, sans spontanément refuser comme tel, mais garder la relation cordiale. Par contre, ça dépend vraiment de notre niveau d'aisance. Moi, où j'en suis aujourd'hui, je ne refuserais pas parce que je sais que je suis capable d'affronter un peu l'animateur un peu plus boulie ou la personne qui va un peu essayer de me bousculer. J'en refuse énormément parce qu'il faut que je m'occupe de mes étudiants, il faut que je fasse autre chose et je refuse souvent des très, très, très populaires, tout ça parce que soit le sujet, je trouve que ça n'a pas de sens et j'en ai aussi souvent refusé parce que, puis ça, ça fâche les journalistes, je vais leur dire, si vous êtes pour parler du stress juste en négatif puis vous voulez faire peur au monde, je ne vais pas. Je ne vais plus. Je ne vais plus à cause de toutes mes études sur les préconceptions de stress, je ne vous suivrai pas dans ce chemin-là. Puis, des fois, il y en a qui ne veulent pas que je parle d'autre chose que du négatif et je n'y vais pas. Alors, même si dans toute la série de vidéos que vous allez voir, on prend le parti de vous donner toutes les clés pour participer au mieux dans les médias, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument le faire, peu importe les conditions. Si vous savez que le ou la journaliste fait des montages malhonnête ou que vous n'avez pas le temps, l'énergie ou même l'envie tout simplement, c'est votre droit le plus entier. Donc, quand vous recevez une demande d'entrevue d'un ou d'une journaliste, examinez-la. Qui demande ? Quelle émission ? Quelle durée ? Quelle préparation ça vous demandera ? Quel est le message de l'entrevue ? Quelle expertise ils recherchent vraiment ? Où est-ce que ça a lieu ? Etc. Et si toutes les étoiles s'alignent et que vous décidez de dire oui, tant mieux. Et je vous invite à regarder toutes les vidéos qui vont suivre de cette série parce que, justement, on va vous apporter tous les trucs et astuces de nos intervenantes et intervenants pour que vous arriviez à passer votre message pour le mieux. Et justement, pour passer son message, il faut comprendre ce que cherchent les journalistes quand ils font une entrevue avec vous. Et parfois, en tant que scientifique, on ne s'attend pas vraiment à ça. Je vous laisse sur ce petit mystère. On se retrouve lundi, justement, pour parler de ça, pour parler de ce que les journalistes recherchent vraiment quand ils font une entrevue avec vous. À lundi. Bye. Sous-titrage ST' 501